et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter des pièces d'euros qui sont très rares et qui sont très chères vous avez par exemple celle ci celle ci ou encore celle ci ce sont donc des monnaies qui vont avoir des caractéristiques bien précises qui vont faire décupler leurs valeurs alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir à côté de ça ce sont des monnaies que vous pouvez peut-être posséder il y a quand même très peu de chances pour que ça arrive mais on ne sait jamais c'est justement déjà arrivé donc vérifiez bien chez vous des fois que vous ayez une de ces monnaies également j'en profite mais à partir de mardi 31 janvier sur ma boutique il y aura des euros à vendre on ne sait jamais vous écluez le sonneur d'euros n'hésitez pas à aller y faire un tour mais bref sur ce si jamais vous n'êtes toujours pas abonné bien sûr n'oubliez pas de le faire et donc on est parti pour cette première monnaie première monnaie 2 euros monaco de 2004 alors voici la monnaie en question il s'agit d'une pièce de 2 euros de monaco de 2004 pour le prince a régné 3 si je ne dis pas de bêtises j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo mais ce n'est pas grave au moins ça vous permettra de vous rafraîchir la mémoire mais concernant cette monnaie donc il s'agit d'une 2 euros qui est tout à fait classique en soi je veux dire en termes de poids et en termes de diamètre c'est exactement la même chose mais par contre ici il s'agit d'une monnaie qui a été frappée à très peu d'exemplaires à savoir ici à 14 999 exemplaires donc voilà c'est très précis et ça en fait évidemment une monnaie qui va être quand même assez rare mais sinon pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête du prince a régné 3 et sur le revers et bien vous pouvez voir la valeur faciale avec l'europe etc mais sinon par rapport à son état et à son prix c'est une monnaie qui est classée en qualité be et qui s'est vendue pour la somme de 180 euros en 2023 deuxième monnaie 2 centimes d'euros double face alors pour cette nouvelle monnaie c'est une monnaie que l'on peut trouver dans la circulation alors faut juste avoir énormément de chance et surtout regarder à chaque fois mais ce sont des monnaies qui sont potentiellement trouvables mais donc en fait il s'agit de monnaies qui ont été fautées donc là vous avez la verre et le revers qui sont identiques ce n'est pas juste une erreur au niveau de la photo c'est réellement que la monnaie est comme ça et que les deux faces sont identiques alors ça fait évidemment une monnaie qui est très rare et probablement que des monnaies comme ça il n'en existe que quelques centaines parce qu'évidemment lorsque les fabricants s'aperçoivent d'une erreur et bien la plupart des monnaies vont être détruites directement après au niveau de la description évidemment bon vous avez la verre normale d'une 2 centimes française et au niveau des caractéristiques donc au niveau du poids du diamètre etc ce sont des monnaies tout à fait classiques et qui sont évidemment comme des monnaies tout à fait normales de 2 centimes mais ce qui va fortement changer et bien c'est sa valeur puisque cette monnaie ne vaut pas 2 centimes mais elle s'est vendue à 1365 euros en 2009 troisième monnaie 1 euro de monaco de 2007 pour cette nouvelle monnaie on est sur une pièce de 1 euro de monaco de 2007 et sa particularité et bien c'est qu'elle n'a pas d'atelier voici une 1 euro de monaco classique avec un atelier voici maintenant l'exemplaire dont je vous parle vous pouvez voir qu'il n'y a pas de lettres d'atelier sur celle ci c'est ça qui va faire toute la différence sur cette monnaie et qui surtout va faire toute sa rareté à côté de ça c'est évidemment une monnaie de 1 euro tout à fait classique en termes de poids et de diamètre et pour la description également et bien ça va être une monnaie tout à fait normal c'est juste une 1 euro de monaco comme on peut en voir tous les jours et bref à côté de ça il y a également l'état qui va être important puisque celle ci est en qualité SPL à 64 en sachant que le maximum c'est 70 mais bref par rapport au prix de cette monnaie celle ci est actuellement en vente pour 380 euros quatrième monnaie 2 centimes belge de 2000 alors voici la monnaie en question cette monnaie va me permettre de vous parler de la frappe médaille et de la frappe monnaie si jamais vous êtes un habitué de la chaîne normalement vous savez déjà ce que c'est mais pour ceux qui ne le savent pas et bien je vais revenir rapidement sur ce sujet tout simplement lorsque vous avez une frappe dite monnaie vous allez avoir la verre et le revers qui seront dans des sens inversés tandis que lorsque l'on parle de frappe médaille et bien la verre et le revers seront dans le même sens mais pour en revenir à cette monnaie c'est une monnaie tout à fait normale en termes de poids de diamètre de métal et tout ça mais par contre évidemment la différence et bien c'est la frappe alors à savoir celle ci au lieu d'être en frappe médaille et bien elle est en frappe monnaie et ici c'est ça qui va faire toute la différence et toute la valeur de cette monnaie après je le précise mais c'est une erreur que l'on peut retrouver sur toutes les monnaies qui existent par contre il y a des monnaies qui vont être à l'origine en frappe monnaie et il y a également des monnaies qui sont à l'origine en frappe médaille donc ça peut varier d'une année à l'autre d'une monnaie à l'autre d'un pays à l'autre donc c'est pourquoi je vous invite à vérifier par vous même ou si jamais vous avez des doutes n'hésitez pas à me demander dans les commentaires mais bref si on en revient à cette monnaie et surtout si on parle de son prix c'est une monnaie qui s'est vendue en 2007 pour la somme de 200 euros petite pause si jamais vous n'êtes toujours pas abonné et que vous n'avez toujours pas liké cette vidéo n'hésitez pas à le faire moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo cinquième monnaie 10 centimales magniformes alors c'est pas qu'une voiture à rouler dessus ou quoi que ce soit c'est vraiment que cette monnaie a été exprès détruite pour et bien qu'elle ne soit pas mise en circulation alors pourquoi est ce qu'ils ont fait ça tout simplement parce que ça part d'une erreur d'impression si vous regardez bien sur la verre vous avez les étoiles autour de la porte de brandebourg qui sont des étoiles tournantes alors ces étoiles sont censées être toutes au même niveau donc comme ceci sauf qu'ici et bien c'était une erreur d'impression ça ne correspondait pas aux normes et donc en fait ils ont récupéré toutes les monnaies qui avaient les étoiles tournantes pour les détruire pour ça il y avait deux phases d'abord ils allaient difformer la monnaie comme celle ci et ensuite ils allaient la faire refondre donc celle ci a échappé à la refonte et ensuite été revendue et donc ce sont des monnaies qui sont très rares car il n'y a que très peu d'exemplaires et notamment des monnaies qui n'ont pas été difformées mais avec les étoiles tournantes sont des monnaies encore beaucoup plus rares mais sinon à côté de ça en termes de poids de diamètre etc c'est une monnaie tout à fait normale et ici c'est juste le fait qu'elle soit difformée et qu'elle ait les étoiles tournantes qui va faire la rareté et la valeur de cette monnaie mais donc justement celle-ci s'est vendue en 2013 pour la somme de 899 euros sixième monnaie 2 euros pour le prince albert de monaco de 2006 alors ici c'est une monnaie tout à fait normal en termes de 2 euros il n'y a pas de caractéristiques précises il n'y a pas d'erreur de frappe ou quoi que ce soit c'est juste le nombre d'exemplaires qui va faire la valeur de cette monnaie en effet il n'y a eu que 11 180 exemplaires produits ce qui est juste très peu à côté de ça pour la description sur la verre vous avez bien sûr le prince albert et sur le revers et bien vous avez le revers classique d'une pièce de 2 euros et enfin donc par rapport à son prix c'est une monnaie qui s'est vendue en 2012 pour la somme de 349 euros septième monnaie 2 euros blanche de 2001 alors voici la monnaie en question ici on est sur une monnaie fautée donc là la faute vous la voyez directement et en plus il y a même deux fautes sur cette monnaie alors déjà voici une monnaie de 2 euros classique c'est évidemment une monnaie qui va être bimétallique comme vous pouvez le voir tandis qu'ici c'est une monnaie qui va être unimétallique puisque ici on peut voir que le cuproniquel donc le métal argenté n'est pas seulement sur la partie extérieure de la monnaie mais également sur la partie intérieure donc le coeur de la monnaie c'est évidemment une erreur qui est quand même assez rare mais en plus de ça ici il va y avoir une seconde erreur puisque comme vous pouvez le voir le coeur est trop petit en effet on peut voir un écart sur la monnaie donc un écart entre le coeur et la couronne et ça évidemment ce n'est pas censé arriver et ça fait évidemment une erreur en plus tout s'accumulé évidemment c'est un fil de monnaie qui va être assez rare et donc assez cher et donc celle-ci s'est vendue en 2003 pour la somme de 430 euros 8e monnaie essai de la 10 centimes allemande de 2002 alors voici la monnaie en question c'est une monnaie que je trouve juste exceptionnelle et qui est vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir il s'agit donc d'un essai d'une 10 centimes qui a été fait de la même manière qu'une pièce de 2 euros donc avec les mêmes métaux avec l'aspect bimétallique etc et je trouve honnêtement que ça a rendu quand même assez sympa mais bref à côté de ça c'est une monnaie qui va être quand même assez rare puisque c'était des essais donc ce sont des monnaies qui n'ont jamais été mises réellement en production et la plupart des essais ont été détruits donc il en reste évidemment que très peu et malheureusement je ne connais pas la quantité exacte même si je pense qu'il en reste quand même quelques dizaines voire peut-être même moins donc ça en fait évidemment une monnaie qui va être très rare et ça se ressent au niveau de son prix puisque c'est une monnaie qui s'est vendue en 2020 pour la somme de 3200 euros donc si jamais vous avez cette monnaie ce n'est pas une fausse ce n'est pas un jeton de caddie ou quoi que ce soit c'est une monnaie qui va être très rare et très chère donc faites-y quand même attention mais donc c'était la dernière monnaie de cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous possédez une de ces 8 monnaies également si jamais vous avez un doute sur une monnaie que vous souhaitez connaître son estimation etc n'hésitez pas à me le demander directement dans les commentaires et je le précise mais je répondrai au maximum de commentaires même si maintenant ça commence à devenir compliqué de répondre à tout le monde mais ne vous inquiétez pas j'essaierai vraiment de répondre au plus grand nombre d'entre vous mais à côté de ça bien sûr n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr dessus des centaines de monnaies sont disponibles il y a des romaines, des féodales, des grecs, des royales et bientôt des euros il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets donc si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo également si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo et enfin si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez euros dans les commentaires comme ça je saurais que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo allez salut Musique Musique Musique